C'est maintenant le frère Olivier de Saint-Martin qui va prêcher. Il a été pendant longtemps directeur du Pèlerinage du Rosaire et il nous invite à méditer sur le thème de cette année, se mettre en marche à la suite du Christ. Chers frères et sœurs, chers amis pèlerins, hier, nous avons compris que la parole du Père, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute ma joie », s'adressait à chacun, chacune d'entre nous. Le ciel s'était déchiré. Et vous avez remarqué que le ciel, cette nuit, a commencé à se déchirer. Il y a quelque chose au-dessus des nuages. Nous commençons à voir des morceaux de ciel bleu. Tout n'est pas encore bien visible, peut-être parce qu'il nous reste encore quelques pas à parcourir pour former, comme le disait Saint-Paul, un seul corps. Alors aujourd'hui, je vous propose de méditer l'évangile de Cana, ce second mystère lumineux qui nous enseigne comment former un seul corps. car, il faut le reconnaître, nous sommes bien différents. Et cela me fait penser à une petite fille, Anne, qui avait assisté à des noces. et elle a écrit à Dieu, « Cher Dieu, j'ai été à un mariage samedi dernier. À un moment, ils se sont embrassés. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? » Frères et sœurs, l'évangile des noces de Cana nous invite à nous réjouir du bonheur des autres, mieux à le servir. Et pour cela, je vous propose de laisser les cigars, les cruches, nous enseigner. Et peut-être que le miracle de cette journée, c'est que nous devenions tous et toutes deux belles cruches. Mais oui, parce que comme elles, nous sommes appelés à nous mettre au service du Seigneur et à accomplir de belles et grandes choses. Comme elles, nous portons en nous un trésor comme en un vase d'argile. Les jars ont vu les convives arriver. Ils sont venus se laver les mains, faire les ablutions rituelles. Ils sont tous là. Et heureusement, car s'il en manquait un seul, la fête ne serait pas la même. Ils sont venus partager le bonheur des mariés. Jésus est là, lui aussi. Dieu fait homme. Il se réjouit de la joie des époux. Comme le Père, au moment de la création, il voit que cela est très bon. Tout le monde prend part à cette joie. Même ceux, les jars les ont vus. Même ceux qui traversent des moments difficiles. C'est courageux de leur part. Et les jars espèrent que les mariés sauront avoir un mot juste et spécial pour eux. Les jars qui étaient là pour les ablutions connaissent les Écritures. Et elles se disent, en ce moment, toutes ces personnes qui se réjouissent mettent en pratique le commandement de l'ecclésiaste. Va, mange avec plaisir ton pain et bois d'un cœur joyeux ton vin. car Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Frères et sœurs, amis pèlerins, Dieu nous invite à voir les moments de bonheur, à y prendre plaisir, à faire comme lui. Ces moments sont souvent discrets et il faut être attentif pour les voir. Un sourire, un geste de tendresse, une colère ravalée, un encouragement, un merci. Voir et rendre grâce, accueillir. Vous le savez, un rayon de lumière perce souvent là où on l'attend le moins, dans ce qui paraît humble, gris, très pauvre. Le remarquer, c'est changer. Le partager avec autrui, l'atteindre ensemble, c'est aimer. aimer de cette manière, c'est ne plus appartenir au monde. Et cela nous parle, à nous ici à Lourdes, où Marie promet à Bernadette le bonheur qui n'est pas de ce monde. Oh, non pas qu'il n'y ait pas de bonheur dans ce monde, mais nous savons que la source du bonheur vient d'ailleurs de plus haut. Frères et sœurs, amis pèlerins, le bonheur est là, tout proche, à portée de main. Et Dieu peut lui donner une nouvelle dimension. et c'est ce rayon de lumière qui va percer dans quelques instants, là où on ne l'attendait pas, dans les cruches. Car Dieu veut que chacun, chacune, puisse devenir serviteur de la joie des autres. Les jarres voient Marie la belle dame se réjouit avec tout le monde, mais elle garde l'œil. Ils n'ont plus de vin. Elle ne dit pas je n'ai plus de vin, mais ils n'ont plus de vin. Le centre, c'est la joie des autres. Que faire ? Les jarres sont vides, elles se voient vides, et puis le vin, ce n'est pas dans leurs compétences. Elles entendent Marie prier son fils, presque le commander. Elles entendent aussi Jésus parler aux serviteurs. Elles entendent Marie dire « Faites tout ce qu'il vous dira ». Ah, les serviteurs ! Eux non plus n'ont fait pas trop attention à eux. Après tout, ils font leur travail. Mais sans eux, est-ce qu'on pourrait se réjouir ? Alors, en ce jour des titularisations, je pense à tous ceux, à toutes celles par qui le pèlerinage existe. Il y a tant et tant de travail. Frères et sœurs, soyez bénis. Les jarres voient Jésus. Elles l'entendent dire « Remplissez-les d'eau et portent-les au maître du repas. » Ça, ce n'est pas dans les habitudes. L'eau pourrait-elle avoir une autre signification que la purification ? Oui, elle est source de vie. Nous savons, nous, ce que les jarres ne savent pas. L'eau restera une boisson, mais elle sera changée en vin. L'eau, frères et sœurs, représentent ce qui, dans notre vie, entre en nous et que Dieu peut transformer pour le redonner aux autres. Avec quoi remplissons-nous la cruche de notre cœur, de notre intelligence ? Si c'est de la bonne eau, nous pourrons transmettre la joie. Si cette eau est croupie, empoisonnée, ce ne sera pas terrible. Alors, voilà que l'eau devient du vin, du très bon vin. Il aura fallu quelques pas marcher, encore marcher, quelques pas et un saut dans l'inconnu. Ces quelques pas, frères et sœurs, ce sont ces moments où l'Esprit Saint peut agir dans notre cœur. Ils sont nécessaires. Si nous souhaitons que les gens autour de nous boivent du vin et le meilleur, il faut que nous laissions la parole du Christ et l'Esprit Saint agir et nous conduire dans l'inconnu. « Oh ! » comme les cruches, comme les jars des vases fragiles, nous pouvons être remplis du bon eau, mais ne pas croire être capable de servir pour grand-chose. Comme elle, nous pouvons douter du résultat et de nous-mêmes. Mais ne doutons jamais de Dieu et de son action, car par lui, c'est peut-être du vin que nous transmettrons. N'oublions jamais la grâce de Dieu, l'action de l'Esprit Saint qui s'offre à travers nous lorsque nous savons nous réjouir du bonheur des autres, nous offrir pour servir leur joie. On raconte qu'un petit enfant fut un jour transporté comme par magie dans un pays où tout était en vert. Pourtant, rien n'était jamais brisé parce que tout le monde se comportait avec délicatesse. L'enfant était heureux, émerveillé. Et puis un jour, après un certain temps, il fut renvoyé dans son pays normal avec cette consigne. Maintenant, ton rôle est de vivre ici comme tu vivais là-bas et de contaminer les autres en les rendant semblables aux habitants du pays de Vert. Frères et sœurs, Dieu a besoin de nous. Il a besoin de vous. Il n'a pas d'autres mains. Il n'a pas d'autres sourires. Il n'a pas d'autres oreilles que les vôtres pour bâtir la civilisation de l'amour. Alors, pour finir, je voudrais donner cinq cruches aux frères qui ont des responsabilités dans le rosaire. Mes chers frères, il ne s'agit pas qu'on dise de vous que vous êtes de belles cruches. Mais je voudrais vous les donner pour qu'à travers vous, chacun, chacune, remplisse dans le pèlerinage sa propre cruche et en verse aujourd'hui, demain, le contenu pour donner plus de vie et plus de joie à tous ceux et celles qu'ils rencontrent. et puis, vous pouvez les cruches et les cruches plus de vie et les cruches et les cruches à tous ceux qui ont